Salut salut donc je vous filme l'intro et l'outro avec mon téléphone et la vidéo de toute façon avec mon téléphone voilà je vais filmer donc mon décloteur c'est une chose que j'essaie de faire assez régulièrement je faisais tout le temps avant mais je ne les filmais pas puisque voilà et vous m'avez demandé de les filmer quand je les faisais donc voilà je m'exécute donc je vous mets le dernier ici si jamais vous voulez aller voir je retire toujours quelques petites babioles je retire pas non plus une tonne puisque j'ai pas une tonne de produits déjà à la base et j'essaye de pas en garder de trop d'où le fait que j'en ai rarement beaucoup beaucoup et voilà donc je vais vous filmer ça et je mettrai les trucs en vente sur Vintage le lendemain de l'apparition de cette vidéo normalement elle sort samedi mais il y aura peut-être un petit changement dans le planning donc je suis pas sûr donc voilà vous avez mon lien Vintage de toute façon en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller me suivre comme ça vous aurez les informations enfin vous aurez une notification dès que je mettrai les trucs en vente voilà donc on y va donc j'ai déjà trié mes pinceaux parce que ça c'est un truc qui fait du bruit donc c'est un peu chiant donc voilà je les mettrai en vente de toute façon je ferai tout le lot il y a du mange du Too Faced du Sigma du NYX voilà donc voilà et donc dans le reste des pinceaux j'ai pas besoin de trier je ne pense pas puisque ça j'ai essayé trier il y a pas tellement longtemps alors ici dans mon petit pot à bordel bon il y a beaucoup de choses que je garde mais voilà le liner Focalure je vire parce que finalement il bave le reste je garde voilà des crayons noirs produit à sourcils mon liner Catrice que j'adore finalement le essence je le garde toujours parce que voilà quand j'ai besoin d'un peu plus de détails oups je vous fais bouger donc ce coin-ci c'est fait il y avait vraiment juste le liner Focalure que je voulais virer donc clairement dans le tiroir à paillettes et à fossiles là j'ai rien à enlever ici si je vais enlever les trois les trois pigments New York Color parce que je les utilise absolument jamais voilà le reste je garde même si je les utilise pas mais je les garde alors ici c'est ici qu'il y aura plus à retirer ben déjà ça parce que j'allais dans le swap mais c'est une marque que je ne supporte pas je suis allergique pareil pour la poudre Bella Pierre alors je suis pas allergique mais elle est beaucoup trop jaune pour moi donc voilà ici on a les produits Focalure donc ça je vous avais dit dans mon rangement make-up que je l'ai retiré il y a le mascara et les produits AssurStyle la petite palette là bon j'ai toujours la garder voir si j'en ai besoin un jour mais bon elle traîne là la BB crème de chez Catrice ça aussi j'enlève donc ça c'est sûr ça c'est à tester ça il faut que je le reteste le high beam j'ai toujours le gardé poudre Catrice j'enlève la W7 j'enlève voilà je l'aime pas du tout même qu'elle est très jolie je l'ai utilisé trois fois je crois voilà mais moi elle ne poudre pas assez à mon goût et il faut plus poudrer à la houppette que le reste la Sephora je garde je l'aime beaucoup finalement alors mes blushs là bas le mini celui-là je le garde vraiment par nostalgie parce que je l'aime beaucoup mais je l'utilise pas quoi non allez je vais l'enlever ça sert à rien de le garder voilà donc c'est de chez Etude House le celui-ci j'enlève aussi le Hangover Love Flush Love Hangover voilà je l'ai pas utilisé depuis des mois des années et j'ai pas beaucoup utilisé hein vous voyez donc voilà ça sert à rien de garder pour garder je n'aime pas garder pour garder donc celui-là de chez Essence je garde celui-ci bon j'ai toujours regardé Sephora je garde l'Essence je garde les deux-là je les utilise pas non plus Physician Formula et H&M bon allez on enlève Essence forcément je garde donc le petit rubis là je l'avais eu dans le swap aussi je l'ai testé qu'une fois mais je vais le garder Focalure pareil encore un Etude House j'aime beaucoup le packaging mais il est vraiment sublime mais bon et c'est vrai qu'en l'appliquant avec la houppette il est un peu mieux donc je vais peut-être réessayer à la houppette ouais je vais le réessayer à la houppette donc je vais le mettre ici et prochain décloteur je le virerai si je ne l'ai pas réutilisé de prix ou quoi que ce soit donc on gagne déjà un peu de place hein alors ici les highlighters le styla je garde le Révolution je garde le Mary Lou Manizer je garde parce que c'est quand même il ressemble tellement au BK mais bon je l'ai beaucoup utilisé celui-ci je ne sais pas vraiment si je ne sais pas trop non je le garde quand même parce que c'est quand même une valeur sûre et je l'aime beaucoup le Honolulu de chez W7 oh celui-là je ne vais pas le garder je ne l'utilise jamais mes petites palettes donc mes blushs ENF le duo ENF je garde tout ça voilà donc là je gagne un peu de place hein le rayon donc ceux-là je peux les mettre ici et le petit blush là qu'il faut que je reteste donc on a fini le tiroir enfin les tiroirs de toute façon donc sur ma première étagère là il n'y a rien qui part puisque c'est vraiment mes produits préférés ici c'est un tout ça je garde aussi il y a vraiment le XX et j'hésite un peu pour ces deux là est-ce que je les utilise ou est-ce que je les revends le XX déjà il est dégueulasse je ne l'ai pas utilisé beaucoup et il a vachement diminué quand même donc la contenance doit pas être énorme 27 ml bon il n'y a que 3 ml de différence mais non bon je vais les garder et les utiliser je ne vais pas revendre ça c'est un peu bête il y a la base XX comme ça en peau j'aime beaucoup alors là j'ai penché c'était peut-être pas une bonne idée j'aime beaucoup l'effet sur la peau et la texture mais elle fait vraiment bouger mon fond de teint j'ai l'impression j'adore l'odeur bon celle-là je vais la réessayer encore et on verra pour le prochain déclotteur si je l'ai aimé ou pas donc je vais juste ranger ça comme ça comme ça elle n'est plus penchée alors au dessus ça c'est au dessus donc ici il y a avant tout les crayons yeux et rouge à lèvres donc je vais vérifier ça on va commencer par le rayon derrière je ne sais pas si vous allez voir si vous voyez donc les Wet n Wild Jugger les aiment beaucoup les BH aussi les ELF et le c'est ce qu'il s'appelle déjà celui-là le beige glacé là je l'aime beaucoup aussi alors chez Catrice là je vais devoir en retirer parce qu'ils sont vieux je vais vous voyez ça il sent bon j'adore l'odeur celui-là j'ai quand même le garder parce que c'est mon nude c'est le Frozen Rose vous voyez absolument rien de ce que je fais le Frozen Rose je l'adore ici on a le A Nude que j'aime beaucoup aussi qui est un beige donc il sent toujours bon donc il n'est pas foutu donc je garde voilà j'ai un rouge je ne savais même pas que j'avais un rouge à lèvres rouge que j'ai jamais utilisé mais qui s'est complètement cassé dans le truc je vais essayer de refaire la pointe et je pense que je le mettrai en vente parce que je n'utilise pas de rouge à lèvres rouge et j'en ai un au cas où alors ici on a le Pinker Bell qui est un rose fuchsia que j'ai quasi pas utilisé non plus donc je vais l'enlever ça ne sert à rien de garder ensuite le Matte About Pink celui-là je l'aime bien je crois ouais celui-là je l'ai beaucoup utilisé c'est un corail un peu coquelicot comme ça celui-là je l'aime bien donc là je le garde donc là on est dans les Shimmer et j'ai le Rosen Gun que je n'ai pas du tout utilisé si une fois on a plat sur un autre rouge mais je n'ai même plus la teinte dessus oh mais il est beau bon je vais le garder on verra bien si je l'utilise d'ici le prochain ou pas on a le Myth Violetta qui est un violet très beau aussi que j'ai mis sur un rouge à lèvres bleu euh non celui-là non je ne vais pas le garder donc nettoyage des infections et on verra et le on sait même plus lire la teinte donc j'ai deux fils je ne peux pas le revendre donc je vais toujours le garder en attendant j'aurais pu le mettre cet été en fait donc voilà ceux-là je garde alors je garde le petit rouge bourgeois comme ça parce que comme ça j'ai quand même au moins un rouge au cas où j'en ai besoin alors on a tous les essences le Honey Bee que je n'ai pas beaucoup utilisé non plus celui-là en tout cas je ne le garde pas le Flirty Pink que je n'ai pas utilisé non plus on a le Sparkling Romance je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé vous voyez il n'est pas très 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 utilisé il est vraiment super discret quoi donc je vire l'essence je pense que je vais tout virer ah non le cupcake j'aime bien All About Cupcake celui-là j'aime bien pas sur un autre c'est un nude un peu shimmer celui-là je vais le garder quand même j'aime bien et le Cutie My Cute je crois que c'est aussi un truc que j'ai le plus utilisé je me suis là il est foutu voilà je suis là pour Bénérect donc voilà ça fait un peu de place les amis donc je vais mettre l'hécatrice ici au-dessus hop toi t'es un shimmer voilà le essence je vais le laisser là comme ça je peux remettre un peu des raisins ici dedans voilà ceux-là je vais les remonter d'un cran et là il me reste une place ici derrière donc dans ma tour ceux-là je le garde de toute façon NYX Golden Rose je vais mettre le celui-ci j'adore le Vintage Peek de chez Rimet je crois que c'est un de mes rouges à lèvres préférés en bâton il est trop beau je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore donc on va le mettre devant aussi en bâton j'en ai plus vraiment donc je vais mettre les deux révolutions ici voilà donc comme ça je peux remonter ceux-là ici je fais du rangement en même temps vous m'excuserez voilà et ici derrière je peux mettre les Sugar Peel le Golden Rose ça pour l'instant ça reste là le NYX comme ça je gagne de la place alors les deux là je sais pas du tout si je les garde ou pas j'ai le Fiji et le Tahiti je les ai utilisés qu'une fois chacun et je crois qu'ils sèchent pas vraiment ils sont magnifiques 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 ils sont fort liquides en fait et je ne sais plus mais je crois qu'ils ne sèchent pas totalement donc je les mets de côté je ne sais pas encore ce que je vais en faire je vais les tester je pense et voir le vendu donc voilà, là on a gagné un peu de place ensuite dans mes tiroirs donc ici bon les deux essences je vire ils sont beaucoup trop vieux je vais jeter pareil pour les Leplakers ça je jette c'est beaucoup trop vieux je peux pas revendre ça les métalliques, la Focalure, Révolution, Révolution tout ça je veux dire j'ai jamais utilisé les trois quarts donc voilà, là on garde ça et du coup vu que c'est un flip je peux mettre le CAT ici ici je garde tout c'est mes crayons Focalure et mes rouges à lèvres Catrice que j'adore et ici ce sont mes gloss alors bien que j'en mette jamais c'est des que j'adore donc je les garde quand même voilà alors dans les crayons à lèvres j'ai normalement voilà le métallique qui va avec le avec le rouge à lèvres métallique de chez Révolution donc je vais le mettre avec voilà ensuite on a tout ici les liquides alors pour l'instant j'en ai pas avéré puisque c'est soit des que j'adore soit des que j'ai pas encore testé voilà donc ça, ça reste comme ça et dans mes crayons yeux pareil aussi je vais jeter mais je le jette parce qu'il est dans un état pitoyant ah quoi que non je le garde, j'ai rien dit là j'ai rien à enlever c'est toujours le même que je garde voilà donc mes crayons yeux je les garde ben voilà hein il y a déjà pas mal alors au dessus hop vous avez une belle vue sur les décorations faites à base de vernis par mon fils mes liner cake je garde les pigments pommade Révolution Pro je garde les paillettes je garde les eye glisten je me tâte parce que du coup je les utilise plus du tout je vais les enlever ici il y a les 5 les 5 premiers qui étaient sortis vous êtes où ? je les enlève je les utilise absolument plus depuis que j'ai les les beauty bay donc si on en est du coup je roule à mes tiroirs de rangement c'est pas plus mal donc ici on a tous mes liners pailletés je garde et tous mes fards liquide pailletés que j'utilise justement les beauty bay focalure et un bruit cosmétique ici bon les liners colorés alors attendez je vais vous baisser un peu vous verrez mieux les liners colorés je les garde parce que voilà j'en ai pas les liners chromatiques de chez essence je les utilise pas donc je vais voir parce qu'il faut que je voie la contenance qui reste dedans le duochrome de chez xx je vais encore le garder un peu parce que je l'aime bien et ceux-ci les licornes de high earth je les vends parce que je les utilise plus du tout non plus depuis que j'ai les focalures je n'utilise plus du tout ceux-ci voilà pour ça j'ai encore quand même de la place pour manger ça c'est cool donc pour les palettes clairement celles qui sont là bas on touche pas là on touche pas là au dessus on touche pas ça va être ici que ça va se trier et peut-être tout au dessus voilà je sais pas encore mais vous voyez pas grand chose donc je voulais descendre et au fur et à mesure donc je vous ai dit ça on touche pas ça on touche pas la lexistone on touche pas ça les bustes iglese on touche pas la norvina non plus par contre je vire les deux w7 les nudes voilà j'ai détesté ces trucs là les quatre néons de chez révolution je vire aussi j'ai pas je les utilise pas j'ai pas accroché plus que ça celle ci je n'ai même pas utilisé je l'ai eu dans le swap mais c'est pas du tout genre de teinte et de de fard que j'aime utiliser donc je vais pas la garder non plus ça va me garder pour rien même si le packaging est super joli voilà donc mes flou laisse on ne touche pas j'espère que vous voyez quand même je vois pas moi alors ici au dessus c'est là que je vais avoir le plus de mal la elsa je garde c'est voilà je peux pas m'en séparer l'everything nice je l'enlève aussi par contre le grand palais je le vire je l'utilise jamais voilà presque pas été utilisé même si je l'ai utilisé quelques fois l'alorac ça c'est hors de question de quelle part alors les naked et les chocolate bar je dois vous avouer que je les utilise pas mais que je les garde par nostalgie donc c'est un peu con con même un peu beaucoup donc j'ai bien envie d'en garder en fait juste une de chaque par nostalgie ma préférée dans chaque gamme et de vendre les autres donc clairement la naked je garde la 2 parce que c'est vraiment ma préférée donc vous avez la naked 1 voilà qui a été utilisée je dis pas qu'elles n'ont pas été utilisées du tout la naked 2 c'est vraiment ma préférée je sais pas pourquoi j'ai autant d'affinités avec cette palette bien que j'aime beaucoup la 3 aussi mais moins voilà vraiment dans la 3 c'est le le farlac qui me plaît le plus enfin le dernier quoi donc la 1 et la 3 je vends mais je garde la 2 et dans les chocolate bar c'est clairement la première moi que j'aime le plus je sais pas pourquoi donc j'espère que vous voyez bien parce que je sais pas du tout ce que je fais je revérifie mais qu'il a semi suite c'est peut-être ou la suite pitch bon la suite pitch je la vends ça c'est sûr par contre entre la 1 et la 2 chocolate bar ou la semi suite j'hésite non bah je vais vendre les deux si j'hésite c'est que je les aime pas tant que ça la naked 2 c'était une évidence mais là il n'y a pas d'évidence tout au dessus donc vous allez rien voir je vais vous les descendre ici devant tout au dessus on a les révolutions donc l'avocado celle-là je garde parce que je l'adore c'est la seule que j'adore en hyper tradition la tami obligé que je garde la balle pétra je l'ai beaucoup utilisé je l'aime beaucoup et je l'utilise jamais j'ai toujours la garder pour l'instant on verra ici la la flawless donc c'est avec 32 phares bon cela je vais définitivement pas la garder voilà et ensuite il me restait quatre petites de chez révolution les iconiques là les reload celle-ci je gardais pour les kiaquis et le moutarde mais j'en ai maintenant dans toute palette donc je vais l'enlever celle-ci je garde pour les liners pailletés de toute façon je peux pas la vendre parce que pas les liners pailletés, les liners colorés de toute façon j'ai raclé les phares et tout ça donc celle-là je la garde c'est pour utile et alors la deep dive celle-là je me vire aussi c'est la neutrale la deep dive je dois avouer que c'est ce verre là qui me fait hésiter donc ça sert à rien de la garder juste pour un phare donc je l'enlève ah oui et ici je voulais enlever aussi les iconiques les deux grandes les deux grandes colorés que je les utilise absolument jamais donc ça sert à rien de les garder ça me fait de la place ok bah écoutez il y a déjà pas mal de rangement et il ne me reste plus qu'à enlever dans les autres j'enlève rien là il y a la everything change la ever changing de la focalure donc elle est encore emballée je l'ai utilisé qu'une fois pendant le crash test donc là je ferai un low focalure en fait ça ne rentre plus dans ma boîte tout ça voilà tout ce qui est là dedans ça ça va aller pour jeter parce que ils sont beaucoup trop vieux pour que je les vende et ces deux là je vais les tester donc je vais en tester un tout de suite voir s'ils tiennent sur ma bouche ou pas je ne sais plus et voilà s'ils tiennent pas je les m'en vends si il m'en froid j'ai trouvé qu'il tenait quand même bien je les garderai voilà donc j'espère que ce petit écloteur vous aura plu voilà il y a quand même quelques petites choses que j'ai retirées n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu d'un côté ou de l'autre je crois que c'est ici voilà ça doit être par ici de laisser un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît comme ça je sais que je dois filmer vraiment à chaque fois et à ce moment là je ne trie pas au fur et à mesure mes produits et je fais un gros tri de temps en temps avec vous n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo normalement mercredi je ne sais pas suivant quel jour vous aurez eu celle-ci on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo , c'est parti !